bonjour tous les chéris nous sommes toujours en espagne toujours au soleil un petit peu plus au sud comme tu le vois on a bougé alors là qui en a et bien tout à l'heure on verra que chrissa est toujours là et oui quand est ce qu'elle va partir même elle n'en sait rien là on a un autre camping-car je te présenterai tout à l'heure la personne qui vit dans ce camping-car avec le joli chien tout blanc et oui quelqu'un qui vit depuis peu à temps plein dans son camping-car avec son chien et qu'il y a une jolie petite moto très sympatoche la moto et là bas coquelicot un bon coquelicot le présente plus tu le connais par coeur c'est bon et le chien qui court après qu'un si rien de nouveau un chien qui court après un chat alors on te fera voir tout à l'heure la nouvelle personne de la présenter que cette personne parle un peu d'elle ou beaucoup d'elle a d'ailleurs toujours intéressant pourquoi on a dû bouger pourquoi on avec cette personne chrissa qui est toujours là et on te racontera où nous sommes maintenant sur notre ère de camping-car parce qu'on a dû précipitamment on va dire partir de torre vieja à tout de suite et voilà notre abonné et nouveau camping-cariste à temps plein monsieur jr l'international en pleine activité bien sûr un t'as vite pris le pli quand même ouais allez raconte nous un peu depuis combien de temps tu vis à temps plein c'est récent ça fait et qu'est-ce t'en pense ça te plaît ah ben c'est la vie idéale non non c'est toi qui doit dire je sais pas tu as l'expérience alors non 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 mais moi non non mais moi tout le monde connaît mon avis mais c'est toi qui doit dire je vais découvrir on verra comment ça va se passer pour l'instant tu as l'air heureux ah ben parfaitement ben là je viens d'une région où il fait trois quatre degrés il ya de la neige actuellement donc voilà bon ici c'est 25 degrés l'après midi ouais c'est le rêve quoi est-ce que tu as des craintes ça c'est la question qu'on nous pose souvent des craintes par rapport à cette vie au départ c'est pour dialoguer forcément c'est c'est essayer de parler la langue du pays mais c'est pas facile ah si c'est ça tes craintes ça va oui bah c'est ça c'est uniquement ça parce que nous c'est sous-entendu les gens sous-entendent par rapport à la santé parce qu'en plus toi tu es comme nous tu as tout plaqué tu n'as plus rien en immobilier pas de location plus rien non plus rien pas que jazz voilà voilà et toi et donc tu es retraité oui depuis trois ans donc deux ans passés en france j'ai préparé un peu le voyage parce que j'ai changé de région en attendant et puis après j'ai vraiment pris le camping-car et puis je suis parti avec oui parce que là tu étais dans les deux sèvres j'étais voilà et tu es tout seul tranquille avec jazz et ta maison à roulettes voilà voilà et là tu es heureux tu tu prends un nouveau rythme ben oui c'est une nouvelle vie en tout cas tu as vite pris le coup tout le temps en train de bricoler tout le temps il faut pas perdre l'habitude après bon bah une fois que on a toujours du boulot j'ai l'impression partout où on s'arrête il faut modifier il faut s'adapter trouver la solution la meilleure trouver des gens aimables ça aussi c'est important c'est vrai que là on s'est bien implanté tous les trois on est bien on est vraiment comme à la maison mais j'ai appris le style espagnol c'est à dire la fausse herbe comme tapis voilà il a vite pris le pli à la par contre le pli du relax super aussi la flémardise c'est la vie des retraités en espagne actuellement et par contre un petit bijou là moi j'y connais rien moi j'aime beaucoup cette moto oui c'est c'est vraiment la moto de poche et ça permet de se déplacer rapidement et puis ça prend très peu de place dans le camping-car ouais ça va bien c'est pas je trouve que c'était l'idéal j'avais une moto un peu plus grosse avant mais il n'y a pas de souci quoi qu'est ce que tu aimerais dire aux gens qui ont envie qu'ils ont envie qu'ils ne sont pas encore lancés il faut sauter le pas c'est pas évident parce que comme tu dis il ya des problèmes de santé il ya tout ça il faut suivre moi je suis pas exempt j'ai aussi mes problèmes mais bon il faut voir sans médecin il faut stocker les médicaments pour six mois pour c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ouais mais bon on est en europe donc tu peux les trouver quand même oui 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 bon c'était prévu que je quitte l'europe mais ça se fera en fin d'année et financièrement on nous pose beaucoup beaucoup la question qu'est ce que t'en penses toi est ce que ça coûte c'est chez toi que ça sonne comme ça ah oui 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 bon j'ai ma retraite mais est ce que tu trouves que la vie en maison à roulettes comme ça coûte aussi cher plus cher moins cher que ta vie moins cher c'est beaucoup plus gérable ça c'est clair dans le temps déjà premièrement il n'y a pas toutes les taxes les compagnies qu'on paye malheureusement certains à mauvais escient mais bon mais en dehors de ça ça n'a pas à parler location qu'on paye mais bon c'est dérisoire oui les camping-cars oui oui mais bon il n'y a pas beaucoup moi je trouve qu'il ya une économie franchement entre 40% je sais pas je sais pas dit 40% d'économie par rapport à résident bon ben c'est pas négligible de toute façon je suis d'accord avec toi moi je le dis tout le temps ça coûte beaucoup moins cher et encore là ces temps-ci je m'offre le luxe désert de camping-cars parce que la plupart du temps je fais du sauvage mais là c'est vrai que dans le coin sur la côte la méditerranée je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits oui après ça va aller mieux mais sur la côte là il y a du monde il y a des grands terrains oui oui mais ils nous attendent ils nous attendent ils ont raison ils font des grandes grandes aires comme ici oui oui parce que là c'est balèze l'air oui là c'est vrai que ce côté là où on s'est mis ouais parce que là on est sur l'air une aire donc là c'est un grand grand terrain donc on va dire terre tassée terre battue donc on est ici parce qu'on n'a pas besoin d'électricité mais là bas au fond donc ils ont sur du goudron ils sont tous parqués alignés et là ils ont l'électricité mais nous on n'avait pas envie et juste là on a les douches on a des douches quand même à notre disposition et ça ben là c'est l'entrée je vous faire voir tout à l'heure maintenant on va aller voir qui notre chrissa internationale et oui mesdames messieurs chrissa qui est toujours avec nous notre très chère chrissa mais les micros internationale toujours avec les cafés le matin il n'est même pas 11 heures toujours en internationale parce qu'on est en espagne toujours mais par contre christin qui n'a pas bougé encore non non toute façon je ne m'ai pas fixé une date non plus j'avais dit j'avais dit dès le départ j'ai pas envie de rester plus que 15 jours à torré vieja vu qu'on est parti de torré vieja et je me sens pas mal ici donc mais je pense que je partirai demain je pense que demain vraiment alors pour information elle dit ça depuis plusieurs jours bon c'est vrai aussi qu'on a eu nous étions à torré vieja donc comme tu as vu jr est arrivé donc il est arrivé dans l'après-midi et donc le soir on a appris qu'on devait quitter l'air de camping-car pour des raisons techniques voilà donc le lendemain on est tous hommes donc jr et ben il est parti avec nous on n'a pas fait qu'on voit encore une fois chacun a roulé à sa vitesse on s'est donné point de rendez-vous à la ici à l'air de nalaros un peu plus au sud un peu plus près de carthagène et du coup ben on s'est posé là ouais et en plus en plus c'est c'est une amie de manuel et lola et carolina de torré vieja voilà elle nous fait un prix elle dit elle a proposé à tous ceux qui viennent de torré vieja qui étaient obligés de quitter l'air à cause de ça elle nous fait un prix donc du coup on est venu ici on se présentait à l'accueil bonjour et puis on a un prix spécial parce qu'on vient de torré vieja oui il faut dire qu'on était quand même nombreux sur l'air de torré vieja oui oui effectivement j'avais compté une soirée on était 43 sur 50 places donc voilà voilà le lendemain le lendemain ça a été un sacré mouvement de camping-cars une quarantaine de camping-cars même si à partir de la veille ils ont déjà pu accepter d'autres camping-cars dans la soirée il y a d'autres qui sont arrivés qu'ils ont refusé parce que ça servait à rien mais on était quand même à peu près une quarantaine et donc on est arrivé ici et puis naturellement bah j'y est revenu avec nous ouais et voilà c'est une belle rencontre donc on fait connaissance là et donc toi ben peut-être que tu pars demain peut-être pas alors est-ce que alors les questions parce que quand même j'ai lu des commentaires j'avoue ça m'a fait de la peine vous ça va vous avez bien réussi à me faire du mal mais merci un voilà vous êtes doué que tu allais avoir la paix loin de moi voilà que je suis enfin bon il y en a certains qui ont employé des mots qui m'ont fait beaucoup beaucoup de mal je comprends pas franchement je comprends pas vos réactions là franchement ça me ça me dépasse ça me dépasse et je suis vraiment triste c'est c'est que vous pensez à quoi vous pensez à quoi nous chacune on a notre vie on l'avait toujours dit on voyage en voisine on se connaît depuis 15 ans si on a envie de se séparer mais on se sépare mais il ya aucune autre raison moi j'ai envie de rester un peu seul en vrai elle a envie de rester un peu seul mais on se sépare il ya aucun mal maintenant la séparation elle va durer trois jours ou trois mois ou trois ans on ne le sait pas on ne le sait pas mais on n'est pas fâché au contraire on est toujours soeur de coeur et on restera soeur de coeur donc c'est c'est franchement je comprends pas et je sais très bien c'est vrai vraiment il m'arrive un pépin en vrai être à la première à courir et vice versa c'est exactement la même chose si elle lui arrive quelque chose moi je serai la première à venir la sécourir il ya aucun souci là dessus on n'est pas fâché on n'est pas content de se séparer on n'est pas content de rester ensemble alors mais c'est quoi ça cette histoire franchement gardez vos mauvaises remarques vos mauvais pensées mauvaise pensée pour vous quoi franchement c'est pas heureusement bon vous n'êtes pas nombreux vous êtes vraiment à nos homopaties mais mais c'est malheureuse que cette dose homopaties qui a fait toujours ouais ça contrarie beaucoup enfin bref allez qu'est ce que tu as à dire encore ma chérie bon alors comme d'habitude ben moi je trouve que jr il a quand même bien pris le rythme c'est à dire que lui non plus c'est pas combien de temps il va rester là chrissa ne sait pas combien de temps elle va rester là bon j'avais j'avais des trucs à faire c'est à dire j'avais j'avais encore besoin d'un ou deux jours pour faire quelques bricoles sophitérier oui maintenant j'ai installé des filtres à gaz voilà et comme point final moi non plus je sais pas combien de temps je vais rester là en tout cas il fait soleil maintenant j'ai tout fait et puis je peux partir théoriquement je peux partir je pourrais partir là tout de suite tout de suite mais non ben je vais en profiter encore de la machine à laver je vais faire tourner encore une machine et si tout va bien je partirai demain salut tout le monde la moto multi tâches et ça part ou à qu'est ce que c'est agréable ouais ouais c'est vraiment le temps idéal